Mon couple ne fonctionne plus, dois-je tout arrêter ? Alors peut-être que vous êtes dans cette situation où vous vous sentez dans une impasse, vous êtes dans des incompréhensions, des disputes récurrentes dans votre relation et vous vous dites, tiens, mon couple ne fonctionne plus, doit-on tout arrêter ? Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et je vais vous donner un certain nombre de clés simples, il y en aura trois dans cette vidéo pour pouvoir savoir si oui ou non, vous devez arrêter votre relation. La première clé que je vous partage, c'est de faire un constat, un constat, c'est-à-dire de vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre relation ? Est-ce qu'il y a trop de disputes ? Est-ce que ces disputes sont constantes et récurrentes ? Est-ce que vous avez des difficultés de communication ? Est-ce que vous avez des différences de valeurs qui peuvent vous sembler ou qui sont insurmontables ? Est-ce que vous avez des problématiques de réponse à vos besoins, que ce soit vos besoins ou ceux de votre partenaire ? Deuxième clé pour pouvoir savoir si vous devez arrêter votre relation quand vous vous sentez dans une impasse, c'est de savoir et d'identifier qu'est-ce que vous avez véritablement essayé jusqu'à présent pour remédier à la situation. Alors, est-ce que vous avez eu et fait un certain nombre de prises de conscience ? Quelles sont-elles ? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? Ou est-ce que vous avez adopté un certain nombre de changements de comportement, que ce soit vous votre partenaire ? Et là, il s'agit de faire vraiment un constat et de regarder les choses d'une façon non pas négative, mais d'une façon suffisamment neutre. Est-ce que vous avez chassé de votre relation les comportements toxiques, tels que les reproches et les critiques, tels que le mépris, tels que la fuite, tels qu'il y ait également l'attaque ? Est-ce que vous avez pris vos responsabilités de part et d'autre, commencé à balayer devant votre porte ? Est-ce que vous avez été capable de faire ou pas un pas l'un vers l'autre ? Et puis, dernier point important, est-ce que vous êtes formé sur le couple, sur les relations et sur comment fonctionnent les relations ? Être en couple, en effet, c'est quelque chose qui s'apprend et on a besoin de développer un certain nombre de compétences pour pouvoir être bien dans sa relation. En gros, est-ce que vous avez essayé de vous faire accompagner par un coach ou un thérapeute de couple compétent pour pouvoir dépasser un certain nombre de vos difficultés ? Troisième clé, c'est qu'est-ce que vous êtes prêts à faire encore pour pouvoir sauver votre relation ? Quel est votre degré de confiance en vous ? Quel est votre degré de confiance en votre partenaire ? Quel est votre degré de confiance dans la relation ? Ces points-là sont des points importants, posez-vous ces questions-là. Pourquoi ? Parce que le travail sur la confiance en vous, le travail sur la confiance en général, c'est vraiment le socle, c'est vraiment la base de toute relation pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc, véritablement, revenez à la base. Pourquoi est-ce que vous êtes choisi en termes de partenaire ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce partenaire-là ? Et puis, en assumer les conséquences. Développez une capacité à accepter votre choix, à accepter votre partenaire, et à développer plus de bienveillance, plus d'acceptation de l'autre, tout en respectant, bien entendu, vos limites. Alors, bien sûr, parfois, il est temps de se séparer, très concrètement. Se séparer quand le climat est beaucoup trop chargé. On peut se séparer quand on a des différences de valeurs qui sont absolument insurmontables et qui sont fondamentales pour vous. C'est ce qu'on appelle des endroits où on ne peut pas discuter, des endroits où on ne peut pas négocier. On peut se séparer aussi quand il y a beaucoup trop de blessures et qu'à chaque fois, on réactive ses blessures et que la relation devient vraiment trop difficile ou douloureuse. Et bien sûr, il est temps de se séparer quand la relation est toxique. Voilà, j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments, de réflexions dans cette vidéo. Je vous invite à commenter juste en dessous de la vidéo et me dire un peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre processus. Quelles sont les questions que vous posez par rapport à une séparation ? N'hésitez pas à me solliciter en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous voulez aller plus loin, juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien pour un coaching avec moi. Et puis, également, télécharger mon guide de communication en couple qui vous est offert. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.